Bonjour à tous et à tous, ici Bob de la chaîne Bob et Denis, je suis accompagné de mon fidèle alcoolite Denis de la chaîne Bob et Denis. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit nouveau concept, on va l'introduire petit à petit, je laisse Bob l'honneur d'expliquer le concept. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est notre première review sérieuse, on va simplement faire des analyses entre guillemets de sons ou d'albums qui nous intéressent et pour cette première édition, on a profité que Corel San a sorti le premier single de son prochain album Civilisation qui s'appelle L'odeur de l'essence. Alors on commence tout de suite avec la forme. Bob, qu'est-ce que tu as pensé de la forme ? La forme, j'ai trouvé que c'était une ambiance très pesante, une ambiance un peu à la Raelsan. L'instru m'a beaucoup trappé, m'a trappé en traître aussi. Ce qui fait trember le torse mes amis. Le jeu aussi de sample, faire pitcher le sample d'une octave plus haut, d'une octave plus bas, des petits effets sonores. Après moi ce que j'avais pu souligner aussi, c'est évidemment l'ambiance pesante, comme disait Raelsan, c'est une ambiance où il y a beaucoup d'informations. L'instru est très présente, très forte, la voix aussi est très forte, il y a beaucoup de paroles, on laisse pas beaucoup l'instru respirer. Il y a beaucoup d'insistance, on voit bien avec, ça j'ai noté l'anaphore, attention, on commence les termes techniques les amis. Avec écoute et regarde et pendant ce temps là, on regarde, on écoute et il y a beaucoup d'informations. Et le clip d'ailleurs joue aussi sur cet effet, surtout au début on voit bien que les gens se croisent, beaucoup de gens. Voilà, une petite parenthèse sur le clip. Et ça voit qu'on insiste sur l'infobésité en fin compte, pour rebondir sur l'omniprésence d'informations. J'ai noté aussi que le son était plutôt long, mais c'était très captivant. J'ai trouvé aussi la fin asphyxiante, avec les voix sur le côté qui étaient déjà présentes, mais qui petit à petit augmentent. Et un petit mot sur le clip aussi, j'ai trouvé que le clip était très joli. J'avais envie de souligner à propos de l'écran en arrière, on voit les portes du métro s'ouvrir. Et on voit bien que les acteurs qui seront présents sur la scène sortent du métro. Donc ça crée vraiment un effet de connexion à ce moment là, entre les images présentées dans l'écran et la scène juste devant l'écran. Donc moi, ce que je retiens de la forme, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de répétitions. J'ai trouvé que la structure du premier couplet en forme, ça dessine bien la thématique globale du morceau. En quelques phrases très succinctes, genre il y en a huit je crois, ça traite déjà des grands sujets de tout le son. C'est-à-dire des sujets comme l'islamophobie, le corps remplacement, les agressions dans la rue. J'ai trouvé que dans la majorité des phrases, c'est des thèmes qui ont déjà été vus, revus, débattus. Mais j'ai trouvé que c'était fait avec un petit peu plus de frontalité, de façon un peu plus brute. Et c'est ce que j'ai aimé au niveau du fond de ce texte. Après au niveau de la critique de la société, c'est vraiment une critique de la société dans sa globalité. Et notamment des idées qu'on pourrait plus attribuer, traditionnellement attribuer à la droite. Il critique la gestion de l'immigration, l'environnement et le capitalisme en lui-même. Sans rentrer dans les clichés, sans rentrer trop profondément. C'est dommage et à la fois intéressant. C'est dommage surtout dans le sens où il dit des banalités. Et du coup, on ne sait pas trop où il est placé par rapport. Donc, on ne peut pas comprendre s'il propose des solutions. Bon, ce n'est peut-être pas ce qu'il souhaite réellement. Mais on voit bien qu'il est plutôt dans une critique un peu molle, un peu en reste à la surface. Il s'en rend lui-même contre parce qu'il a une phrase dans le texte qui dit pas de solution que des critiques. Donc, je pense qu'il est conscient aussi qu'il ne fait rien d'autre que jeter un foutu caillou dans la mare finalement. Il sent qu'il se rend un peu impuissant face à ça et ça, c'est un peu dommage. Après aussi, ce que j'ai noté, c'est la critique de la censure. J'ai la phrase aussi, si tu la veux. Youtuber fasciste, pseudo-subversif, voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Mais il soutient aussi que la censure ne fait pas taire les extrêmes, mais au contraire les fait monter. Il met en valeur l'extrémisation des idées. Mais le problème, c'est qu'il lance tellement de points de vue que c'est un peu un cafouilli. Et je pense que c'est voulu parce qu'on voit bien que c'est le chaos. Le son, c'est vraiment une représentation du chaos. C'est un bordel. Voilà, c'est le gros bordel. Et le fond correspond au final, même si c'est un peu décousu, ça correspond bien à la forme. Et je pense que ça correspond bien à ce qu'il voulait montrer dans son son. Alors, je vais commencer pour mon bilan. J'ai trouvé que c'était un son plutôt agréable, à la première écoute en tout cas. Après, il faut voir la réécoute parce que je pense que c'est un son que je vais beaucoup réécouter. Très asphyxiante pour l'immersion dans le délire, mais très peu digeste pour écouter sur le trajet du travail par exemple. Il a réussi à faire un son, c'est pas la première fois avec lui, mais il a réussi à faire un son politique en écrivant un texte qui ne soit pas nié finalement, nié la niaiserie. J'ai trouvé ça plutôt, c'était un exercice assez compliqué et je trouve qu'il a réussi à... Avec Brio ! Déjà, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Entrer dans un message politique, c'est très, très difficile dans notre époque parce que l'époque tend à s'extrémiser. Du coup, le problème, c'est qu'il tape vraiment plutôt dans les idées d'un côté. Il va beaucoup critiquer les idées de droite, alors qu'à l'époque où il... Il parlait de féminisme, d'homophobie. C'est plutôt... Il s'adressait plutôt à un public de droite. Je suis des pages, des gens qui sont un peu déçus de son discours à ce niveau-là. Et ce que je peux comprendre, mais en vrai, c'est quand on essaye de taper dans la politique, on se met toujours à dos des gens, évidemment. C'est parce que les avis divergent et c'est très, très risqué. Mais il prend quand même ce risque et moi, je trouve ça honorable. Je propose qu'on conclue sur quelques phrases qu'on a plutôt aimées. Moi, je ne vais pas dire que j'ai aimé, mais je vais dire des phrases importantes du son. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. C'est une phrase qui m'a fait sourire. Tout le monde baisse tout le monde, veut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. On prend des Mongols, leur donne des armes, appelle ça justice, s'étonne des drames. Je trouve que ces phrases sont vraiment des phrases importantes du son. Donc, ce sont des phrases clés. Par contre, ce que j'ai noté, il y a deux phrases que j'ai noté. La première phrase qui m'a un peu attristé. La nostalgie fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. Je trouve que ça, c'est un peu triste. Dans le sens où les gens n'ont plus rien à quoi se raccrocher en France. Alors, quand on est en France, s'accrocher à une idée d'une France forte et puissante, c'est pour moi un moyen d'élever les citoyens lambda, en général, pour être digne d'une France. Chacun des citoyens français voit l'exemple d'une France forte et veulent devenir un Français ou une Française. Ou fort et forte. Et du coup, pour moi, c'est important de transmettre une image forte de la France. Ce qu'ils critiquent un peu à ce niveau-là. Et donc, ça diverge un peu de mon côté. Ensuite, la phrase la plus importante du son, parce qu'il résume tout le son, notamment dans le terme « donner beaucoup d'informations » et « le chaos, l'effondrement de la société », c'est « on va tomber comme les Mongols, comme les Égyptiens, comme les Romains, comme les Mayas, comme les Grecs ». C'est-à-dire qu'il a cité cinq civilisations, si j'arrive à compter. Cette phrase-là, pour moi, c'est le chaos. On a des exemples dans le passé qui nous prouvent qu'on va s'écrouler. Et c'est un peu inéluctable. Donc, pour lui, c'est l'effondrement inéluctable de la société. Et d'ailleurs, il finit le morceau par le mot « crash ». J'ai une petite proposition de phrase aussi. D'Orelsan, mais sur un autre morceau, sur Suicide Social. Je cite, ouvrez les guillemets, « Adieu ces pseudo-artistes engagés, plein de banalités démagogues dans la trachée. Écouter des chanteurs faire la morale, ça me fait chier. Essayer d'écrire des bonnes paroles avant de la prêcher. » Interprétez ça comme vous le souhaitez. Mais je trouve que c'est une très belle phrase pour conclure. Tu as raison. Voilà ce qu'on pourra vous proposer dans les reviews sérieuses. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Des petits pouces bleus, des petits j'aime. On voit si le concept vous plaît. Les merveilleux fanatiques qui nous regardent actuellement. Ce qu'on va faire sur la chaîne, c'est d'autres reviews. On va peut-être faire des reviews d'albums ou des reviews de sons atypiques. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. En tout cas, ce qu'on peut confirmer, c'est que l'album Civilization, il y aura une review. Ouais, voilà, on va trouver un mot qui commence par R et qui dépense les revues. Voilà, les revues sérieuses de Bob et des reviews. Superbe. Magnifique. Superbe. Donc, on fuck les Américains. Ça, c'est clair. Donc, on vous laisse là-dessus et on va rager un petit peu sur Fifa. Merci de nous avoir écoutés. C'était Bob. Merci de nous avoir écoutés. Et Denis de la chaîne Bob et Denis. Bye. Bye adjons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada